Cette vidéo est complémentaire à celle dans laquelle j'explique ne vous laissez pas piéger par les anxiolytiques. En fait, c'est un réel sacrificien, c'est un piège parce qu'on consomme un anxiolytique, à mon avis, pour aller mieux, pour réduire nos attaques de panique, notre anxiété, et on rentre dans un truc qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a un risque de dépendance. Et ça, le médecin ne nous dit pas toujours. Et après, on se retrouve à devoir un jour se sevrer. Se sevrer d'un traitement qui nous réussit, enfin, on pense qu'il nous réussit, on se dit finalement, « Ok, j'ai toujours mes attaques de panique, peut-être, j'ai toujours anxieuse, sinon je ne change pas. » Parce que si on ne fait que le médicament, rien ne va changer. Il faut vraiment envisager une thérapie. Bref, si, comme moi, vous avez vu un psychiatre, ou un psychiatre, on ne parle pas de thérapie, en tout cas, je n'ai pas eu l'impression que ça m'avait vraiment beaucoup aidée, et bien, à un moment donné, il va falloir, j'espère pour vous, arrêter ce traitement, plutôt qu'il y ait une période de sevrage à vivre. Et ça, c'est très difficile. Moi, j'ai vécu cette période de sevrage parce qu'il a voulu passer du stade l'ombre au dérancette. Parce que ça n'en a eu plus. Et ça a été super, parce que je me suis rendu compte que, après cette période qui a duré qu'un jour de sevrage, j'avais une mieux de 100 milliards. Et par la suite, je sais que j'avais eu une poussée, une trouble connectif de sclérose en plaques. Bon, ça ne va pas être pareil pour vous, mais... Comment j'ai fait pour me sevrer du traitement antidépresseur, et des anxiolytiques que je prenais à l'époque, on était en... Fouuuu... J'en ai pris de 1995 à 2000. Peut-être un peu avant, non, avant, j'avais arrêté un peu avant. Je ne sais pas combien de temps que j'en ai pris, en fait, je ne sais même bien plus. Je sais qu'en 2001, j'ai repris les études. Et je suis ressortie en phobie sociale, parce que j'ai vécu dépression et phobie sociale. Donc, j'ai commis des états-là, une panique. Bon, un phobie sociale ou un phobie, pour moi, c'est un peu la même chose. Je sortais plus de chez moi, en fait. Hum... Comment j'ai fait ? Bon, déjà, ce que je dois vous dire, c'est que... Donc, je vous ai expliqué. C'était parce que mon médecin voulait que je change le traitement. Donc, il fallait gérer que le premier passe au second. Donc, il y avait une période pendant 15 jours où j'ai réduit la postologie au premier, et après, j'ai introduit le nouveau. Quand j'ai introduit le nouveau, je me sentais comme une piste électrique qui est tout de suite arrêtée. Et ce qui a été difficile, c'est donc de m'arrêter l'antidépressant que je prenais. Sur 15 jours, donc j'ai vécu pendant 15 jours l'apparition de nouvelles crises, de paniques, d'anxiété très fortes. Et dans ce moment-là, le psychiatre ne m'a pas du tout aidée parce qu'il fallait que je passe cette période de déficit de sauvage comme un drogué qui en manque. Et donc, oui, c'était pas bien, j'avais des angoisses. Mais bon, je connaissais ça depuis longtemps. Donc, c'était juste qu'elles étaient plus fortes. C'était plus fortes. Mais il fallait que je tienne bon. Parce qu'il fallait que je passe à l'autre qui était censée être mieux pour moi. Et au final, après cette période de sauvage qui était difficile et que j'ai introduit de nouveau et qui ne m'en rendait pas bien du tout, je me suis retrouvée sans médicament. Après cette période de sauvage, je me suis sentie mieux. Ça, je me suis dit, comment c'est possible ? Ça veut dire que depuis les années, il me donne un antidépressant et finalement, je me suis mieux sans. C'était l'expérience que j'ai vécu. Je pense que pour vous, ça ne va pas être ça. Et la période de sauvage difficile, dans ce moment-là, c'est bien de trouver de l'aide. De l'aide. Comprendre que ça ne va pas durer. C'est la période de sauvage. Voilà, vous êtes en manque et c'est difficile. Mais ouais, savoir que ça ne va pas durer, c'est normal, c'est physique, c'est biologique, c'est comme un dronguier qui ne met plus sa dose. Et là, vous allez progressivement, en réduisant, en sachant que, dans ce problème de l'oxynétique, c'est qu'on arrive à une soeur de tolérance. Finalement, il faut monter, monter, monter les doses. La pathologie, il faut la changer pour arriver à un même résultat qu'avant. Donc, l'oxynétique, je ne le critique pas non plus. Ça peut être bien, mais quand c'est en force du vrai, et donc, sur le long terme, bref, quand on sait maintenant que ça peut augmenter le risque d'entrer dans un maladie d'Alzheimer, ça fait peur. Bref, donc voilà, donc à ce moment-là, je me sentais seule, je n'étais pas bien, j'ai fait la veille, ça ne devrait qu'il y a un jour. Et quand, enfin, j'ai pu arrêter le stapon, et que je me suis rendu compte que le nouveau, ça ne me serait pas profitable, j'ai tout arrêté, et que j'allais mieux s'en rendre médicament, oh là là, j'étais trop contente, trop contente. Voilà. Et je me suis jurée, ce jour-là, c'est vrai, je ne vais pas dire à beaucoup de personnes, que plus jamais, je ne prendrai d'anxiolytique et d'antidépresseur. Plus jamais. Et le problème, le problème, c'est le con de tout ça, c'est que quand j'ai appris la sclérose en plaques, que j'ai les douleurs neuropathiques, quand le neurologue m'a dit, pour les soigner, ça ne se soigne pas avec les antéragés classiques, il faut prendre des médicaments qu'on donne pour les psychiatriques, donc, petit décoisseur, anxiolytique, mais je suis grand. Et la neurologue, j'avais été à la psy, la neurologue, elle n'a pas compris que je j'ai refusé. Quand j'ai eu ma première boulise de cortisone, je n'étais pas mise du tout, elle m'avait précie anxiolytique et ma mère était allée le chercher, et je n'ai pas pris. j'ai refusé de le prendre à la porte que je n'avais pas pris, parce que je m'étais promis de ne plus améliorer au tour de la dent. Bien si, vous voyez, quand on a eu les somnifères en période de poule de cortisone pour arriver à dormir, j'en ai pris un demi le jour, je n'en pouvais plus du tout, mais on n'a pas trop, on n'a pas envie. Mais pourtant, quand c'est fait sur une courte de tariode, bon, le risque, il y a toujours des risques, mais c'est mesuré. Voilà, donc pour vous dire à quel point ça m'avait vraiment minée, quoi. Donc, si on peut éviter d'entrer dans l'inversion meeting, dans ce phénomène de l'addiction, autant éviter. Donc, si vous avez moyen de gérer vos crises d'angoisse, faites-le. Vous avez, sur ce blog, je vais vous en parler, vérité, le machinophilotechnique, il y a la sophrologie, on apprend, par exemple, le geste signal. Vous faites la sophrologie, pendant vos séances, vous intégrer un geste signal, par exemple, appuyer sur l'angle du pouce, et quand vous avez une panique, vous allez faire ce geste signal, et ça va vous aider à retrouver la sensation de bien-être que vous aviez. Voilà, après, ça dépend du stade de l'angolo-crise que vous avez, intensif de l'angolo-crise, mais ça vaut la peine vraiment d'essayer les techniques de médecine douce. Si on peut éviter de prendre des anxiolytiques, c'est mieux. Voilà. Donc, j'espère que si vous voyez un psychiatre qui est un peu ouvert à tout ça, parce que forcément, il ne faut pas opposer, je pense, la médecine l'anopathique et la médecine douce. C'est complémentaire. Les deux sont complémentaires, mais on doit s'être des alliés, et non pas à choisir l'un ou l'autre. C'est comme ça que je me perçois. Voilà. Donc, venez sur mon blog memiravec.fr et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Voilà. Moi, j'ai vécu la phobie sociale et la dépression pendant 5 ans. Ouais. Quand j'avais 23 ans. Ouais. Maintenant, j'en ai 48. Ouais. Maintenant, j'ai la sclore en plaques et je dois venir avec mes douleurs chroniques puisque je refuse à prendre en la sclorentique. Voilà. Et puis, j'ai essayé avec le Lyricum. Ça m'en est tellement, tellement, tellement amorphe que j'ai arrêté de prendre. Voilà. Tant que je vis avec ces douleurs, je suis avec. Il y a aussi l'auto-hypnose qui peut être intéressante. l'EFT. Ça aide à... Oui. Ça aide. Bon. Et la digitoponcture aussi. Voilà. Donc, à bientôt sur le blog.